... Alors, je suis un peu un exote dans ce colloque des sondages. Nous allons, malgré le mauvais temps, sortir en forêt. Et pour vous donner une idée, disons en Suisse, 42 000 km², un tiers du territoire est forestier. Il y a à peu près 500 millions d'arbres, 500 millions de mètres cubes. La forêt croît, contrairement à d'autres pays, d'environ 3% en surface tous les 10 ans. Elle croît aussi d'environ 7 millions de mètres cubes par an. Et on en exploite environ 5 millions. Si vous allez au Canada, un pays que j'aime beaucoup, et qui publie toujours mes articles, la Suisse serait considérée comme un très petit domaine. Et vous devez multiplier tous ces chiffres par au moins 100. D'accord ? Bien. Alors, de quoi s'agit-il ? Comment obtient-on ces chiffres ? Et c'est le but, justement, des inventaires forestiers. On va avancer, j'espère que ça marche. Bien. Alors, quel est l'arrière-plan ? Tout d'abord, des contraintes budgétaires. Même en Suisse, nous ne sommes pas sponsorisés par les banques. Un inventaire coûte cher. Et donc, c'est le devoir d'utiliser les ressources de façon efficiente. Et un problème qui se pose de plus en plus, c'est les inventaires régionaux, ou pour des petits domaines, où on essaye d'utiliser l'inventaire national, aussi pour des estimations locales. Dans le cas des inventaires forestiers, les données de la télédétection sont extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'on a une quantité de données énorme et relativement bon marché. Et à partir de ces données, on doit faire des prédictions au sol, car l'inventaire terrestre, lui, est très précis, mais très coûteux. Ensuite, en ce qui me concerne, je suis plutôt un partisan de l'inférence sous le plan de sondage, c'est-à-dire en anglais, design-based or model-assisted. Et une petite remarque, on a entendu beaucoup de conférences qui parlent de model-based inference. Si on revient aux sources, au grand Sandal, en fait, lui, il appelait ça model-dependent. Donc ça dépend du modèle. Ce dont je vais vous parler, c'est model-assisted. C'est-à-dire qu'on utilise des modèles, mais on n'y croit pas trop. Je pense qu'il y a une différence fondamentale. Et dans mon travail de lecteur pour des journaux, je vois que beaucoup d'utilisateurs de ces méthodes statistiques sont souvent peu ou pas du tout au courant de ces différences qui sont quand même, à mon avis, très importantes. Ensuite, le quatrième point, Big Data. Alors, pas du tout dans le sens polémique de la table ronde d'hier, nos Big Data à nous sont donnés par la télédétection. On paye, on va les chercher, on les recueille, ça nous coûte une fortune. Et elles sont très fiables. Simplement, c'est une masse de données absolument énorme. On a, je vais en parler un peu plus tard, mais par exemple, des modèles de terrain avec une résolution de 5 mètres sur 5 mètres. Les survols de forêt par scan laser, on a à peu près 15 impulsions laser par mètre carré. Et quand vous avez 12 000 kilomètres carrés de forêt, dans un petit pays comme le nôtre, vous imaginez la quantité de données absolument phénoménales qui nous tombent dessus. Donc c'est ça, le Big Data. Mais ce sont des données fiables. Ce ne sont pas des recherches Facebook, Google. Alors, quel est le cadre ? L'inventaire en trois phases. Il y a une phase qu'on appelle nulle. Bon, ça c'est pour des raisons techniques. Donc c'est un très très large et très très grand échantillon de N0 point et où on va dire que les points sur lesquels on observe les images satellites ou les images lasers ou la télédétection sont uniformément distribués dans une forêt F. Bon, évidemment, en pratique, on travaille avec des réseaux systématiques, mais je reviendrai sur cette question à la fin. Bon, donc un très grand échantillon dans lequel nous... Ah, ça y est, c'est exactement ce que je ne voulais pas faire. Comment on revient à... Donc, il faut que je fasse attention. C'est pas vrai, hein ? Bon. C'est le pointeur qui ne marche pas. Voilà. Bon, dans ce grand échantillon, en chaque point X, on a des données oxygères. Pour vous donner une idée, le plus important, c'est la hauteur moyenne de la canopée au-dessus du terrain. Donc, vous avez besoin de deux choses. D'une part, un scan laser de la canopée, c'est-à-dire du sommet des arbres, pour ceux qui ne connaissent rien aux forêts, et d'un modèle digital du terrain. Et vous prenez la différence de ces deux hauteurs et vous avez la hauteur. Bien. Et la hauteur moyenne, c'est quelque chose d'assez facile à obtenir de façon algorithmique, très rapide. Le cas extrême, c'est que vous avez une phase exhaustive, c'est-à-dire que vous avez un wall-to-wall, comme on dit en anglais, de ces données-là. Ce qui est parfois le cas dans des petits domaines, mais rarement sur un pays entier. Bien. Alors maintenant, pour avancer, la deuxième phase, c'est donc un sous-ensemble de la première, où... C'est rien. Il n'y a pas de... Le pointeur ne marche pas. Ça change la page à chaque fois. Bon. Rien à faire. Bon. Donc la deuxième phase, sous un sous-échantillon de la phase nulle, on observe des données, aussi par télétection, Z2X, mais qui sont beaucoup plus difficiles à obtenir de façon algorithmique. Par exemple, il est possible, je vais montrer un exemple après, d'obtenir une délégnation de chaque arbre individuellement. Des moyens de morphologie mathématiques. Bon. Mais ça, c'est assez compliqué. En tout cas, ça prend beaucoup de temps de calcul. Bon. Et finalement, la troisième phase, la deuxième phase, celle-là, puisqu'on a la 0, 1 et 2, c'est l'inventaire terrestre. Qui est très coûteux. Alors, pour vous donner une idée, dans l'inventaire suisse, disons la phase 1, c'est 48 000 photos aériennes. Donc, c'est une photo tous les 500 mètres. Alors que l'inventaire terrestre, c'est une placette tous les 2 kilomètres carrés. C'est-à-dire racine de 2 kilomètres. Donc, un rapport de 1 à 8. Bien. Bon. Alors, une fois que vous êtes en forêt, en un point X, on a un point X, le cas le plus simple, vous mettez un cercle, disons de 500 mètres carrés, 12 mètres de rayon, et vous allez mesurer les diamètres et parfois les hauteurs des arbres sur environ des 12 arbres en moyenne qui sont là. donc une seule placette circulaire. Bon, c'est facile, mais ce n'est pas du tout efficace. Parce que ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est le volume sur pied, donc le nombre de mètres cubes à l'hectare. Et donc, il vaut mieux mesurer les gros arbres. Donc, probabilité proportionnelle à taille. Donc, par exemple, en Suisse, on emploie 2 cercles concentrés. Le premier est de 200 mètres carrés où on mesure tous les arbres au-dessus de 12 centimètres de diamètre. Et dans le grand cercle, on prend seulement les arbres au-dessus de 36 centimètres. En France, on utilise 3 cercles concentriques. Il y a même une méthode absolument géniale qui est le comptage angulaire où vous comptez les arbres dont le diamètre apparent est plus grand qu'un certain angle. Et dans ce cas-là, vous avez une méthode exactement pour PPS, donc Probability Proportional to Size, et pour la surface derrière qui est la surface des arbres, leur section 1,30 m au-dessous du sol. C'est le seul cas, à mon avis, connu où on a une méthode exactement PPS pour la barrière. Donc, une fois qu'on a ça, en chaque point X, on considère simplement l'estimateur ici, mais c'est pas vrai, excusez-moi de m'énerver comme ça, je pense que c'est pas dû au marbre dire ça. Si on pouvait... Bon, enfin, vous voyez là, ce qu'on appelle la densité locale, c'est simplement l'estimateur d'Orwis-Thompson, mais divisé par la surface forestière, car nous, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est la densité à l'hectare, et pour avoir le total, vous multipliez par la surface connue de la forêt. Donc, on a un estimateur Orwis-Thompson en chaque point, et ce qui est important et qui explique le titre, vous voyez que le point X est distribué de façon uniforme dans la forêt F, donc si on calcule son espérance mathématique, on obtient essentiellement l'intégrale de cette fonction divisée par la surface forestière, et cette intégrale est égale à la somme sur la population finie des armes divisée par la surface. C'est-à-dire qu'on remplace le problème d'une estimation dans une population finie par l'intégrale d'une fonction qu'on peut considérer comme une population infinie de points. Et c'est ce qu'on appelle Monte-Carlo. J'ai introduit ce concept il y a bientôt 30 ans dans ma thèse et le titre c'était Super Population Model in Infinite Population. Bon, alors un titre absolument nul pour le marketing, les américains ont repris l'idée et ont changé, ils ont dit Monte-Carlo. Les gens s'imaginent qu'ils vont dire une petite anecdote sur Savage, un bouquin le grand philosophe des statistiques qui avait écrit un petit livre How to gamble if you must. Ça a été un succès de librairie formidable parce que les gens ne savaient pas qu'il y avait un petit sous-titre Stochastic Inequalities c'était vraiment très compliqué donc si vous voyez Monte-Carlo c'est ça que ça veut dire. Ok, bon, on a ça alors maintenant on va faire un peu les... on va travailler et en principe si on connaissait la forêt en chaque point pardon, en chaque point on pourrait construire un modèle de régression sans supposer qu'il soit juste où on peut calculer l'estimateur bêta qui est dans le grand modèle donc celui-là si on l'avait. Ok, et on pourrait faire de même dans le petit modèle où on n'a qu'une partie de l'information auxiliaire. Donc je vous rappelle et voilà ça recommence. Écoutez, je vais essayer de baisser. Donc on a deux coefficients de régression ici. Un alpha qui se rapporte au petit modèle on n'a qu'une partie de l'information auxiliaire mais sur un très très grand échantillon et le bêta qui est un modèle plus plus élaboré mais qui n'est connu dont l'information auxiliaire est seulement connue dans la première phase. Bon, alors ça c'est si on avait évidemment la connaissance en chaque point ce qu'on n'a pas et donc on estime ces paramètres par la méthode des moindres carrés. Vraiment c'est la méthode des moindres carrés classiques. Vous pouvez obtenir l'estimateur alpha 2 et l'estimateur bêta 2. Ce qui est intéressant c'est comment on obtient la variance donc la variance du coefficient du paramètre des coefficients de régression sous le plan c'est à dire en supposant que les points X sont uniformément distribués dans la forêt F et on obtient ces deux formules sigma bêta 2 sigma alpha 2 alors ce qui est intéressant c'est que vous voyez que les résidus empiriques qui sont les mêmes que les résidus que vous obtiendrez sous l'influence sous le modèle obtiennent ces deux formules que j'ai obtenu simplement en linéarisation par Taylor de l'inverse de la matrice j'obtiens ces formules et je me dis j'ai déjà vu ça quelque part et en fait c'était mon ancien professeur Peter Huber le robuste Peter Huber a donné exactement les mêmes formules en 1967 dans le Berkeley Symposium et sous un article assez connu qui était Behavior of Maximum Likelihood Estimator under Non-Standard Condition et ces formules qui sont la variance-covariance sous le plan correspondent exactement aux covariance sous le modèle modèle dependent robuste dans le sens où on peut avoir une inhomogénéité de la variance et quand vous voyez un truc comme ça vous vous dites ça n'arrive pas par chance donc il y a quelque chose vraiment de fondamental là-dessous bien alors maintenant quel est l'estimateur en fait l'estimateur est une version Monte Carlo donc dans une population infinie d'un estimateur proposé par Sarndal dans les années 90 disons il est dans son gros bouquin et qu'est-ce qui se passe alors je ne vais pas employer le pointeur vous voyez la première c'est ce qu'on appelle l'estimateur par régression G3reg vous avez le dernier terme à droite c'est simplement l'estimateur classique de régression en deux phases et comme la somme des résidus est nulle sur toute la surface vous n'avez pas encore un terme qui contient les résidus et cet estimateur en deux phases est corrigé par le terme qui contient la variable la moyenne empirique sur la grande phase des variables auxiliaires Z1 et corrigé parce que ça on l'obtient soit on l'a même de façon exacte dans le cas où la phase nulle est exhaustive et on corrige par ce terme et ça correspond à un estimateur classique de Sander trois phases bon alors on a cet estimateur ok et puis on peut calculer sa variance sous le plan sous le plan et on obtient ces formules là d'accord et alors ce qui est intéressant c'est que les termes on voit le premier terme c'est la variance empirique des prédictions avec le petit modèle donc sur un très grand échantillon et les deux autres termes contiennent les variances covariance sous le plan du petit modèle et du grand modèle et ces formules là on peut les mettre sous la forme G-weight avec les conditions de calibration donc presque de calage donc c'est une formule extrêmement importante bien maintenant je vais aller un peu plus vite on a aussi le problème des petits domaines alors une fois si vous avez quelques petits domaines si vous en avez 15 000 cette méthode ne va pas marcher mais souvent par exemple en Suisse on aimerait on a une dizaine de régions de production 10 petits domaines au niveau national dans un canton ça peut être certaines entreprises donc c'est de l'ordre disons de 3 à 10 bien alors qu'est-ce qu'on fait exactement la même chose simplement comme variable auxiliaire supplémentaire on introduit la variable indicatrice du petit domaine qui est 1 si le point est dans le petit domaine 0 autrement et on garde tout le reste d'accord et pourquoi introduire cette variable intricatrice simplement que la méthode des moindres carrés la somme des résidus dans ce modèle disons extended oui élargi par la variable va être 0 donc on oblige la somme des résidus à être 0 et donc on se retrouve dans le premier cas et on peut employer exactement toutes les formules que je viens de dire simplement le vecteur Z est augmenté de la variable indicatrice voilà ce qui est très important pour la pratique c'est que tout ce que je viens de dire on peut généraliser aux inventaires forestiers en satellite cluster sampling c'est à dire si vous êtes en Suisse on l'emploie pas c'est un petit pays au Canada en France pratiquement tous les pays une fois que vous êtes quelque part en forêt par les coûts de transport le temps de transport c'est à peu près 50% du budget donc une fois que vous êtes quelque part en pleine jungle ça vaut la peine d'aller regarder ce qui se passe sans mettre à côté d'accord si vous êtes par exemple l'Alaska vient de commencer son inventaire national là c'est des régions difficilement accessibles on y va en hélicoptère à 8000 dollars la placette donc on emploie des trucs en satellite c'est un peu plus compliqué les formules mais l'idée générale reste la même et on peut généraliser ça donc aux inventaires en satellite bon je vais vous donner un exemple complètement artificiel on va considérer une surface quadratique avec un terme résiduel un peu oscillatoire qui est supposé représenter l'erreur le petit modèle ici contient simplement l'intercept le 1 et les coordonnées x1 x2 dans le plan d'accord le modèle complet est une quadratique complète d'accord et on va considérer ça dans un petit rectangle du plan avec un résidu que je n'ai pas noté ici erreur de ma part le résidu R est un terme sinus cosinus un sinus fois un cosinus bon ce qui est important ici c'est voilà voilà la fonction elle a l'air comme ça donc on devine un peu une quadratique plus un mouvement sinusoïdal assez compliqué et on veut estimer l'intégrale de cette fonction sur le 0,2 et 0,3 sur ce carré et puis à l'intérieur on a un petit carré qui fait un sixième de cette surface qui sera notre petit domaine d'accord bien alors on fait une simulation ici c'est 10 000 10 000 itérations et ce qui est assez important vous voyez c'est le P le P c'est si on calcule l'intervalle de confiance avec la variance donnée par ces formules assez compliquées qu'on a vu tout à l'heure et en employant je crois la distribution de T pas la normale enfin ça c'est un détail vous voyez que même dans un petit échantillon 20 20 100 400 on arrive quand même à une assez bonne couverture en 90% dès que l'échantillon est un peu plus grand on obtient pratiquement les 95% ici à Dijon 95 je crois qu'au Canada on dit 95% au Canada on obtient le niveau nominal et le delta carré la dernière ligne c'est l'augmentation de la variance parce qu'on pourrait considérer que la première phase est exhaustive le wall to wall mais qui peut être très très coûteux en termes de calcul donc si on fait ça on augmente un peu la variance mais d'environ 25% ce qui n'est pas grave et si vous considérez les résultats pour le petit domaine vous voyez que ça marche très bien on a une couverture empirique de l'intervalle de confiance qui est pratiquement ce qu'on veut atteindre d'accord de 95% bon donc ça c'est pour vous convaincre que ça marche les calculs on va considérer un exemple concret d'une forêt dans les cantons des Grisons où là on a un inventaire terrestre et un inventaire par photo aérienne où on a ces données lidar bon alors il faut vous imaginer que vous avez une caméra spéciale laser qui envoie des impulsions et environ une quinzaine d'impulsions par mètre carré et les les rayons laser sont réflectés soit sur la canopée soit au sol et avec ça on peut faire une image pratiquement en 3D des points cloud et même deviner la forme de l'arbre ici vous avez un petit exemple où on devine le sommet des arbres d'accord alors on peut obtenir assez facilement comme j'ai déjà dit la canopée la hauteur de canopée moyenne et même de façon exhaustive c'est à dire wall to wall mais ça c'est beaucoup plus compliqué de façon algorithmique on peut identifier enfin les arbres dominants ceux qui sont cachés par les autres vous ne les verrez pas en général ils contribuent peu au volume sur pied et vous voyez là des points comme ça on peut les identifier on peut même parfois dire si c'est un feuillu ou un conifère parce que la forme des feuillus est beaucoup plus arrondie vers le haut qu'un conifère et voire même on connait la hauteur de cette arme estimée par laser et donc avec la hauteur on peut faire aussi une estimation de son volume il y a ce qu'on appelle des tables de production pour ça bon donc avec ce genre de données on obtient un modèle enfin deux modèles le modèle réduit mais exhaustif sur wall to wall exhaustif et le modèle complet et vous voyez ici bon le R carré c'est 66% et bon si on 65% seul est expliqué dans ce sens là l'exemple réel est un peu mauvais parce que tous les trucs compliqués n'apportent pas grand chose c'est bon c'est bon je suis dans les temps donc pour vous quand j'ai commencé ma carrière dans ce domaine on avait interprétation manuelle c'est à dire c'était des interprètes qui regardaient les photos et bon voilà il y avait des différences entre interprètes il y avait même le même interprète à trois heures d'intervalle il ne disait pas la même chose et là on était content il y a 30 ans quand on avait un R carré de 0.4 c'était vraiment le top du top souvent c'était 0.3 d'accord et bon 30 ans plus tard avec ce big data on arrive à 0.6 7 en Suisse où on a des peuplements mélangés une topographie extrêmement difficile si vous allez en Finlande il y a des forêts de bouleau à perte de vue équienne les Finlandais ils n'ont pas le moral quand ils ont un R carré de 0.9 bon chacun a ces problèmes bon leurs forêts sont un peu monotones nos forêts sont plus belles mais nos R carré sont moins beaux on ne peut pas tout avoir bon maintenant pour nos amis canadiens les forêts d'épinettes noires ils ont aussi des très bons R carré c'est clair bon alors on va voir je ne sais pas si j'ai sauté une page pardon non c'est bon oui là vous avez quelques indications sur l'appareil bon c'était encore un mauvais laser ça a seulement 5 points par mètre carré bon mais quand vous avez 2300 hectares je vous signale qu'un hectare c'est 10 000 mètres carrés ça fait beaucoup de données quand même même sur un si petit domaine bon et alors si on prend le modèle wall to wall bon sur un pc mais quand même on a besoin de 2 jours de calcul pour faire tourner ça toute la nuit bon si on avait un ordinateur un peu plus gros ce serait moi mais si on prend le modèle en 3 phases bon c'est fait en 2 heures donc on réduit par 24 le temps de calcul sur un tout petit domaine si on fait ce même genre de raisonnement sur toute la Suisse on passe d'environ 2 mois de calcul sur une grosse machine à quelques jours bon ça vaut quand même la peine bon voyons voir un peu les résultats ici donc vous avez ici plusieurs estimateurs le tout en haut vous avez la moyenne bon alors là on a à peu près 380 en disons en gros 380 390 mètres cubes à l'hectare dans cette forêt vous voyez que la moyenne on n'avait que 67 placettes terrestres c'est pas beaucoup c'est environ l'erreur de la moyenne c'est environ 23 mètres cubes à l'hectare vous voyez que l'estimateur par régression classique on arrive à 16 donc on réduit de façon substantielle l'erreur si on emploie le 3 phases exhaustif on est à 13 et autrement on est à 13 42 et 15 bon alors ça c'est pour le domaine entier ensuite vous voyez là on peut diviser cette surface qui a je ne me suis pas à dire 2800 hectares de forêt disons en 4 petites surfaces à peu près équivalentes et on peut obtenir des estimateurs voilà dans la table c'est la deuxième tabelle et vous voyez qu'alors là pour les petites surfaces on réduit de façon drastique l'erreur par rapport à la moyenne simple donc personne ne ferait mais on voit aussi que cette méthode par indicatrice marche très bien soit on peut mettre une indicatrice pour chaque sous-domaine et refaire les calculs soit on peut mettre directement les 4 c'est ce qui est donné par l'index C et on voit qu'il n'y a pratiquement aucune différence donc ça marche mais on voit aussi très bien que l'erreur surtout pour l'estimation des petits domaines est réduite de façon substantielle voilà bon alors juste encore un mot on peut appliquer ça aussi aux inventaires continu en Suisse jusqu'à présent on faisait un inventaire complet sur toute la forêt tous les 10 ans maintenant on fait un inventaire chaque année sur un 9ème et donc la première phase la phase nulle dans ce cas là ça reste toujours la télédétection photo aérienne la phase 1 on fait une mise à jour des anciennes placettes terrestres avec des modèles de croissance on regarde ce qu'ils donnent maintenant et la dernière phase comme toujours c'est la phase terrestre annuelle et on emploie exactement ce même système de de régression en trois phases et alors ce qui ce qui est important c'est que si on ne faisait rien et qu'on gardait les placettes terrestres bon chaque année enfin tous les 3 ans on fait un inventaire on augmente on multiplie par 3 la variance ce qui n'est pas très bon en utilisant cette méthode on divise par 2 cette augmentation donc on multiplie simplement par 1,5 et je suis presque dans les temps lyonnais voilà merci merci Daniel nous aurons le temps pour quelques questions quelques questions de l'audience aidez-moi mon ami Daniel c'est très intéressant parce que c'est vrai que dans le temps j'avais déjà plus ou moins travaillé sur ces problématiques-là pour ce qui est de la télédétection et il est vrai que nous quand on faisait cette réflexion c'était plutôt également par rapport à l'amélioration de l'acquisition de la data justement qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu crois qu'en améliorant justement la démarche d'acquisition de ces données ça permettrait avec une approche Monte Carlo éventuellement ou autre chose de 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 faire encore baisser la variance de d'améliorer la précision et donc d'apporter plus de d'efficacité aux inventaires ou pas bon on réduit la la variance pardon comme je l'ai dit historiquement on ça dépend essentiellement du R carré du coefficient de détermination donc en 30 ans on est passé de 0.3 à 0.4 à 0.8 maintenant comme souvent grignoter les 20% qui restent ça ça va être de plus en plus difficile et il y a un point où je pense qu'on va faire encore quelques progrès je n'ai pas évoqué tous les problèmes ici vous avez la localisation de la placette terrestre par GPS en forêt c'est assez compliqué disons qu'on a une erreur qui peut aller jusqu'à 15 mètres en montagne bon dans le Sahara vous êtes au mètre près mais il n'y a pas d'armes en forêt disons pas très dense sur terrain plat on a une précision du mètre en montagne on peut avoir des erreurs pour l'instant qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres donc en fait il peut y avoir un écart de 10 mètres entre ce que dit la télédétection qui est 10 mètres à côté et là où on mesure la placette au sol et 10 mètres d'écart en Finlande ça ne joue aucun rôle parce que c'est mais en Suisse en France dans les pays disons de forêt tempérée avec des peuplements mixtes ça peut jouer un assez grand rôle alors certains cas simples il y a eu une coupe rase bon ça on le voit ça ne vous vous devez quand même toujours regarder vos données il ne faut pas être absolument aveugle et croire tout ce que vous donne la télédétection mais je pense comme on arrive on se rapproche des 0,8 ça va être de plus en difficile on va encore grignoter grignoter mais est-ce que ça en vaut la peine je commence à avoir des doutes des fois parce que pour un administrateur un manager si vous dites bon j'ai 400 mètres cubes à l'hectare plus ou moins 20 ou plus ou moins 50 ça fait une différence mais si vous dites vous avez 400 plus ou moins 20 ou plus ou moins 18 ils s'en fout passez moi le terme donc je pense qu'à un moment donné on va s'arrêter je n'ai pas très bien compris à quel niveau est-ce que vous définissez vos domaines la raison que je pose la question c'est que alors le domaine ici c'est purement géographique c'est à dire que est-ce que c'est vraiment des strates c'est pas dans le sens on peut faire la même chose si tu t'intéresses par exemple aux résineux ou feuillus dans d'autres termes ça c'est une sous-population ce qu'on appelle small area c'est vraiment au sens géographique donc on a un polygone qui délimite une surface et le reste on peut refaire ces calculs par exemple pour des résineux mais là on a besoin de chaque fois d'un autre modèle alors pour l'instant on s'intéresse surtout au volume global d'accord et on arrive mais là le R carré est moins bon on arrive disons à distinguer le matériel sur pied des résineux et des feuilles mais si vous voulez le volume total des noisetiers en Suisse ça ne va plus marcher une autre question l'amélioration du R carré est-ce que c'est dû au fait que le satellite l'image est plus précise ou est-ce qu'on peut alors l'image satellitaire bon c'est pour les grandes stratifications d'accord mais pour l'inventaire suisse l'image satellite ne donne pas grand chose parce que la résolution n'est pas assez grande et surtout on a du mal à faire une bonne stratification des essences mais on a la photo aérienne qui est quand même beaucoup plus précise que l'image satellitaire et maintenant on a on a ces photos lasers pas encore pour tout le pays parce que ça coûte assez cher mais je dis à mes étudiants dans 10 ans vous pourrez avoir un drone pour 12 000 francs 10 000 euros et faire ce genre de calcul je pense qu'il sera difficile d'obtenir l'autorisation de vol en France on a eu quelques cas mais c'est une question de technologie on y va d'accord mais disons les images Landsat pour prendre pour un pays topographique compliqué et très variable comme la Suisse c'est pas assez précis c'est pas assez précis ou Spot ou les autres images satellites des images pour un pays qui n'a pas assez capabin qui n'a pas assez n'avons pour un pays qui n'a pas assez griffure de sensibilité qui n'a pas assez c'est pas assez qui n'a pas été . Sous-titrage FR ?